Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on cuisine une barbue gratinée aux amandes. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la réussite de notre recette. La chapelure, la poudre d'amandes, le beurre, le citron. Et alors ici, on a l'ingrédient principal, la barbue. Donc, on le reconnaît, c'est vraiment un poisson qui ressemble fort au turbo, sauf pour le prix, bien entendu, qui n'est pas le prix du turbo, parce que c'est un poisson qui est très abordable. Alors, c'est un poisson plat, vous allez voir, c'est assez facile à lever. On a deux filets, donc en fait, on va inciser ici, ici, et on va lever de chaque côté les deux filets. Vous allez voir que c'est assez simple. Donc, on passe ici, sous la tête. Il y a déjà une ligne ici, qui est dessinée sur le poisson. On dirait vraiment que c'est dessiné pour lever les filets. Ensuite, le filet s'arrêtant ici, on va venir découper sur le côté ici. Regardez. Et maintenant, avec un couteau souple, bien entendu, on va venir glisser le long de l'arête, ici. Vous voyez, on appuie le couteau et on le laisse glisser le long des arêtes, parce que ce sont des arêtes plates. C'est merveilleux, voilà. On a le filet. On va enlever la peau, on incise, on vient glisser avec la lame du couteau. On a mis du beurre à chauffer dans la poêle. Il est bien chaud, on va pouvoir commencer la cuisson des filets de poisson. On commence toujours par cuire le côté blanc. De cette façon-là, quand on le retourne, on a le beau côté pour présenter. Vous allez voir que c'est à peine 30 secondes, comme ça, sur chaque face. Voilà. Donc le poisson n'est pas coloré, il est encore blanc. On le dépose dans notre plat à gratin. On vient rajouter encore un petit peu de beurre. Alors là, on voit bien maintenant, le beurre commence à mousser. Regardez, on met une belle cuillère et demie de chapelure et deux belles cuillères et demie d'amandes. Et là, on met le feu sur médium. Regardez ce qu'on fait, on mélange. Regardez un petit peu comment ça monte. C'est vraiment, hop, littéralement de la mousse. Et maintenant, on vient verser ça sur nos morceaux de poisson. Et en fait, on a une autre version de la truite aux amandes, entre guillemets, où là, vous allez voir ce que ça va donner au niveau du croustillant, une fois que ça sera passé sous le grill. Regardez bien ce qu'on obtient après une petite minute 30 sous le grill. On finit juste avec un petit peu de zeste. On vient ici mettre quelques gouttes de citron. Il est vraiment délicieux ce poisson bien de chez nous. Bon appétit.